Salut! J'espère que tout va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est les challenges, les défis. Les défis qu'on se place dans cette situation-là ou les défis qu'on doit faire face sans aucun choix. Il y a deux sortes de défis. Comme je viens de mentionner, il y a des défis qu'on prend la peine de planifier et qu'on se place dans une position de se faire challenger, de se challenger soi-même. Mais il y a aussi les défis qu'on n'a pas trop le choix à faire face. Soit des défis, problèmes de santé, problèmes d'argent, peu importe la raison. Au travail, tout va bien au travail. Tes plans vont exactement tels que tu as préparé et tout à coup, quelqu'un te lance une curve, un nouveau défi que tu ne t'attendais pas. Peu importe le défi, peu importe la situation, on est tout le temps confronté à ceux-ci à longueur de la journée. Comme d'habitude, si tu aimes ce genre de vidéos, on appuie sur « Like », on appuie sur la petite cloche si on veut être informé des prochains vidéos. On laisse un commentaire ou bien on s'abonne. Deux sortes de défis. Deux sortes de défis qui vont faire avancer ce que tu veux faire dans la vie. Ce que tu veux faire dans la vie. Je ne parle pas d'être riche et célèbre. C'est ça que tu as tes ambitions. Cool. Donne-toi des défis pour te rendre ce que tu veux. Mais ça peut être des défis très simples et très banals. Si on est confortable où est ce qu'on est en ce moment dans notre vie, cool. Tu n'as pas grand défi à te lancer. Mais je ne connais pas grand monde qui ne sont pas confrontés à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois par un nouveau défi. Que ce soit intentionnel ou inintentionnel. Les défis qu'on n'a pas le choix. On a souvent, souvent pour les reconnaître, on procrastine. On remet ça à la main. On n'ose pas les affronter. On croit qu'ils vont se résoudre par eux-mêmes. C'est des défis qui sont durs à affronter. Mais c'est des défis qui vont nous pousser vraiment dans des directions qu'on ne s'attend vraiment pas. Et qui vont nous faire... On va s'épanouir dans des endroits ou dans des objectifs qu'on a tout le temps voulu atteindre. Les autres défis, les autres challenges, sont ceux qu'on se force à confronter. Un défi, c'est simple. C'est quelque chose qu'on essaie de faire, mais qu'on se sort de notre zone de confort. Qu'on fait face à nos peurs. Ça, c'est des défis. On veut avancer. On veut essayer de faire de quoi de nouveau. Il faut se placer des défis constamment. Si on n'est pas en train de se placer un défi en avant de nous, on ne grandit pas. Un défi va nous donner l'opportunité d'apprendre. De réaliser des nouvelles choses. De réaliser que je suis capable de faire ça. Je suis capable d'aller là. Je suis capable d'accomplir ça. Parce que si tu ne fais pas le défi ou que tu ne le mets pas en avant de toi, il n'y arrivera pas. Aujourd'hui, il faut se placer des défis. Prends le temps de regarder c'est quoi que tu veux faire. C'est quoi que tu essaies d'accomplir. Une petite side business. Tu veux lire plus de livres. Tu lis 4 à 5 livres par année. Lise-en 8 à 10 livres par année. Tu aimerais ça apprendre un nouveau loisir. La photographie. La course. Tu vas aller courir un marathon. Donne-toi cet objectif-là. Inscris-toi à un marathon. Force-toi dans une position où tu n'as pas le choix d'accomplir ou de faire les efforts. Et de rencontrer le challenge pour aller courir ce marathon-là. Les défis, il ne faut pas regarder ça comme un côté négatif. C'est un côté positif. C'est un côté positif. Regardons les défis comme une opportunité d'apprentissage. Une opportunité de grandir dans nos vies. Puis une opportunité d'être plus heureux. Que quand vous avez accompli votre défi, on a un sourire dans la face. Puis la seule affaire qu'on fait, on en cherche un autre. S'il vous plaît, on reste en sécurité. On reste en santé. Puis si vous avez un défi que vous confrontez en ce moment ou que vous vous préparez à faire, écrivez-le en bas dans les commentaires. J'aimerais bien ça le savoir. Salut!